bonjour à tous bonjour à toutes ici c'est chanobis on se retrouve dans la grotte granite pour poursuivre le défi donc comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo on va commencer avec pierre donc on va lui remettre on va lui remettre la pierre la lettre pardon de son père parce que faut le savoir c'est bien son père là c'est primo chiogre là toujours primo chiogre voyez la pierre et dans ruby oméga la fresque c'est pas primo chiogre c'est un prénom groudon un peu logique j'y vais tout seul j'ai besoin de rien faire évidemment c'est pokémon ancestraux venus de temps immémoriaux on dirait qu'il possède une force inégalée une puissance terrifiante et cette force semble différente de celle conférée par une méga évolution nous allons nous n'avons qu'à effleurer le problème oui qui es tu à enchanté sa chanobis excuse moi je ne suis pas présenté mon nom est pierre ma passion pour les pierres rares me pousse à voyager sans cesse une lettre pour moi hop je remets la lettre à pierre je te remercie j'aimerais te récompenser pour avoir fait tout ce chemin afin de me la remettre ah je sais je t'offre cette ctl d'acier l'une de mes préférées là c'est pas mal ce que du coup pour les potions de type vol on pourra leur apprendre une capacité de type acier pas mal contre le pokémon de type fait si je me souviens bien je voulais te demander tu n'en ressens rien de particulier devant cette paroi il ya plusieurs milliers d'années alors que le monde était encore jeune des pokémons ancestraux dotés d'un pouvoir dépassant l'imagination sont devenus une menace pour l'humanité il suffit de jeter un coup d'oeil à cette peinture rupestre pour imaginer à quel point leur pouvoir est terrifiant oh mais je vois que tes pokémons n'auraient rien à craindre d'eux il semble excellent si vous continuez à vous entraîner je pourrais même devenir maître de league un jour c'est du moins l'impression que vous me donnez bon je dois y aller au plaisir on va sortir de la grotte granite vite fait bien fait et on va retourner à voir le père de rochard par contre lui je crois qu'il devait il nous donne une ct flash et toi tu risques que d'avoir du mal à explorer cet endroit il a il fait terriblement sombre là dedans la règle des montagnards et d'aider ce qui ce que l'on rencontre tiens c'est pour toi hop là c'était flash si tu apprends la cs par on css si tu apprends la cs flash un pokémon il pourra l'utiliser pour éclairer les cavernes les plus sombres j'avais juré voir c'était 70 bon on va pas combattre les dresseurs ça c'est un peu trop on retourne voir monsieur marco et on va aller voir monsieur rochard juste après on dirait que ta lettre est arrivé à bon port ahah le jeu de mots d'ailleurs je reçus une autre demande de la part de monsieur rochard il veut que tu ailles remettre le pack d'evone que tu as récupéré à un gars qui s'appelle poupe il se trouve au chantier naval de poivre sel larguent les amarres pâte et nous partons sur le champ poivre sel poivre sel ça marche conseillent picot en avant tout je me dis pourquoi retourner auprès de clémentyville si on a une autre lettre à mettre à remettre non pas une lettre de là du coup c'est un le pack d'evone et voilà oh et on est arrivé à pauvre sel si je ne me trompe pas tu dois remettre le pack d'evone captain poup c'est bien ça c'est bien ça par contre là je vais 4 et je vais faire un peu de combat pour améliorer mon équipe à tout de suite on se retrouve devant le capitaine poupe voilà j'ai un peu fait des combats pour améliorer mon équipe et là nous voilà devant le le port de poivre sel alors juste avant j'aimerais vous montrer quelque chose qui m'a assez surpris regardez là il ya plein de sbires de la team à quoi donc comme un avis on devra les combattre mais un peu plus tard pour l'instant voilà c'était juste pour montrer pour l'instant on va juste s'occuper de monsieur poupe bonjour monsieur imaginer j'imagine que vous empruntez le fer et je suis désolé mais il n'y a pas de service actuellement pourquoi d'accord moi je m'en fiche pas qui est du coup je crois qu'on va parler aux sources biens la team à quoi tu connais le kit poké bloc oui à quelle question idiote si tu un concours live tu vas forcément ça avec toi non j'ai pas encore participé au concours live mais on se passe pourquoi on s'embête à faire la queue pour payer en plus on n'a qu'à forcer le passage et vous êtes des escrocs quel fil d'attente on dirait que les queues devant les magasins le jour du lancement de gros jeu qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ça là bas c'est une longue file d'attente oui j'ai remarqué la team à quoi a pour règle de se rassembler sur un lieu de l'opération puis de ceux de s'y disperser ce musée a été fondé par un certain tout qui a été aussi à la d'une équipe d'exploration sous-marine c'est pour ça que tout le monde l'appel captain coup bon alors on va pas aller ici de suite ouais d'accord on l'a on a le spécialiste des noms qu'à poivre sel bon on se retrouve tout de suite quand j'ai retrouvé poupée comment quand quand je sais comment continue l'aventure parce que là je suis un peu bloqué j'ai pas envie de vous faire à tout de plus longtemps allez pas tout de suite voilà j'ai trouvé bon désolé ça fait deux fois en deux vidéos que je coupe pour trouver la réponse et ça fait assez longtemps que j'ai pas fait l'aventure alors je me souviens plus très très bien que comment il fallait la faire précisément donc la voilà enfin bref là j'ai trouvé la solution donc on va entrer ici hop et tout de suite et la personne qui est là on va parler 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 et elle va nous donner des pièces réfléchissons la première pièce va ici la seconde va là selon toute logique la troisième devrait aller où pourrait-elle bien aller ah c'est un vrai casse-tête serais-tu je suis salut je suis archibald le capitaine poupe m'a chargé de concevoir un ferry oh mais qu'est ce que je vois là c'est le pack devin mais c'est ennuyeux le capitaine le capitaine tout est sorti il doit être musée océanographique pourrais-tu le trouver et le lui remettre donc là vu que je viens de lui parler le musée océanographique j'ai vu trop quoi il va être libéré par les sbires maintenant il ya plus de sbires voilà voyez ils sont à l'intérieur pour entrer présentez vous à la réception bienvenue au musée océanographique l'entrée coûte 50 poquets de l'heure voulez-vous entrer bah oui je suis un peu obligé désolé bonne visite merci le pokémon le capitaine de poupil est là et après il ya deux spirales à timacro qui vont arriver donc là on lui parle l'océane c'est une réplique du luxueux paquebot qui parcourt toutes les mères du globe c'est lui peut un fallait pas le faire dans ce sens là oui si tu cherches tout c'est bien à ce doivent être les pièces commandées à monsieur rochard de la société des vannes merci tu me sauve la mise on va enfin pouvoir relever l'ancre avec ça et là oh mince de se biotir à quoi il n'y a pas paraît si les pièces et que ça saute mais mais qui a de vous on est le team à quoi notre chef a besoin de ces pièces alors vous allez nous les donner bien gentiment si on fait un combat c'est pas bien gentiment même si je veux exterminer carvana double pied c'est fini vous allez voir les niveaux 20 ouais j'ai assez bien amélioré quant à quoi jette ça fait quand même mal en un coup le coup critique la peau dure par contre ça fait mal j'espère que le il n'aura pas de carvana sinon il faudra j'utilise que la mèche ce serait un peu embêtant allez on va lui apprendre vivre à quoi contre garde large ce qu'ils sont surtout si ça évite les attaques de groupes pendant la tour enfin les attaques adverses surtout les potions de l'équipe en tout ça sert pas trop moi ça me sert pas en tout cas ah je me suis fait mater par mioche non qui est plus que ça le batte le patron va être furieux qu'un compétent toi la revoir toi affronter le 27e pierre le plus fort qui est encore plus fort que lui attendait je récolme mais c'est toujours pareil que les spires tu as quoi alors je vais regarder un truc vite fait alors attendez bon ok on va faire ton broche niveau 21 en sachant qu'il évolue en bras égalis comme tous les starters quand c'est de la base à la première évolution c'est niveau 16 quasiment tous au niveau 15 17 14 selon les types et selon les pokémons et pour la deuxième évolution c'est peu près niveau 36 normalement c'est tout ce niveau 36 carven alors qu'est ce qu'on fait bon allez on va continuer sans changer en espérant juste qu'ils fassent pas à quoi jette ou qu'il est pas la peau dure voilà c'est bon c'est pas à quoi jette voilà juste la peau dure c'est pas grave voilà c'est bon j'hallucine non t'hallucine pas j'étais bien battu comment ça j'ai perdu malgré mon palmarès impressionnant 27e c'est impressionnant on fait quoi maintenant si on revient sans les pièces ça va être notre fête ça alors si on m'avait dit qu'un gamin c'est votre entraînement prochain j'y aurais pas cru une seconde où le chef arthur tout c'est quand il bouge on dirait qu'il fait des potes géant eh ben c'est pas joli joli je vous voyais toujours parvenir avec ses pièces de rien du tout alors je suis venu et affier ce qui se passait et je découvre que vous avez laissé un gamin vous rosser je vous dis pas bravo les clans peint oh oh t'es pas bien vieux mais ta tête me plaît t'es pas une chiffre molle comme la plupart c'est morveux dresseurs moi c'est arthur le ramassin gueux de gredin que tu vois là bas c'est mes hommes je suis leur je suis le chef de la team aqua dit tu sais que les pokémon nous les humains et tout ce qui vit on vient tous de la mer à l'origine et oui la mer est un trésor unique et précieux pour tout le monde mais les humains ils se prennent pour des bosses et s'ingénient à salir la mer ce précieux trésor est peu à peu détruit par des fous inconscients tant pis pour nous tu me diras on va payer pour nos folies c'est bien fait pour nous mais les pokémons ils n'ont rien fait de mal eux tous les et pour tous les pokémons aquatiques c'est tout leur habitat qui disparaît à cause de nous ils peuvent plus et leur élevé leur jeune les pokémons ont rien fait pour mériter ça je peux pas rester bras croisés les bras croisés face à leur douleur j'ai donc pris la décision la folie des hommes la souillure inexorable de la mère elle est de la nature je vais effacer tout ça et remettre les compteurs à zéro tu es un fou en fait tu es un fou tout simplement crois moi je suis pas si bavard d'habitude gamin on va en rester là pour aujourd'hui mais sache que ce que si je te retrouve sur la route je te ferai pas de cadeau tu as intérêt à souvenir on s'arrache les gars donc en gros tu es super gentil pour les pokémons par contre ton plan il est assez diabolique et bon voilà t'es un fou comme comme le le chef de la team magma vous êtes tous des tout simplement pfiou c'était moi une tu dis que tu t'appelles sacha nobis je te suis très reconnaissant sans toi nous étions tous perdus mais j'oubliais je n'étais même pas remercié d'avoir apporté les pièces que j'avais commandé à devon hop on remet le pack des vannes captain pop bon c'est bien gentil tout ça mais ça peut-être temps que je parte explorer les fonds marins si tu veux bien m'excusé le devoir m'appelle hop là comme par hasard il ya plus du tout le sbire de la team à quoi normalement le prochain truc c'est même pas ah oui non c'est vrai je vais retourner voir monsieur monsieur comment à nous sommes plus volé celui avec le bateau ouais si c'est toi qui me demande je suis prêt à prendre le large à tout ou veux tu te rendre après de clément civil ça marche nous saillons picot en avant tout petit chemin bon allez je sors bon là je vais cut parce que je vais retourner à clément civil pour essayer de voir si si monsieur rochard à quelque chose d'autre à me dire allez à tout de suite bon on reprend là je suis pas devant monsieur rochard c'est juste que je viens de me souvenir qu'il fallait que je retourne à poivre sel pour avancer et il y aura à talent si je me souviens bien qui va parler donc désolé j'ai perdu un peu de temps mais bon voilà allez à tout de suite à poivre sel voilà donc nous revoilà devant ben en fait à la fin de poivre sel alors je ne vais pas avancer plus parce que la vidéo déjà qu'on c'est un petit peu duré donc la prochaine vidéo commencera avec à talent si je me souviens bien du nom donc ben la vidéo est terminée si celle ci vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu un petit commentaire à partager cette vidéo ou les autres ou ma chaîne tout simplement n'hésitez surtout pas pour ceux qui n'auraient pas fait à vous abonner et on se retrouve soit vendredi soir soit samedi pour la prochaine vidéo normalement sauf si j'ai envie de reprendre une vidéo en fait donc non on se revoit bientôt en fait soit vendredi soit très vite allez ciao c'était ça 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 nous bis